donc c'est parti nous revoilà pour la deuxième partie du let's play donc on continue les cours sont vraiment belles vous allez voir que les circuits j'étais waouh bluffé cette course là elle a l'air vraiment délicate dès que je vois le circuit je commence à avoir peur ça ça va pas être bon du tout ça pour moi donc après n'hésitez pas à débattre aussi dans les commentaires qu'est ce que vous pensez du jeu du circuit etc etc faites pas forcément les timides si bien sûr vous êtes friande ce genre de jeu en fait je peux comprendre qu'il y en a qui aiment forza il y en a qui n'aiment pas forcément les jeux de voitures donc comme j'expliquais vous aurez de tout sur ma chaîne et bienvenue à london 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 c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'arriver premier on peut arriver dans les trois premiers ça évite tout simplement de pouvoir à chaque fois recommencer pour recommencer pour recommencer si vous arrivez deuxième ou troisième c'est exactement le même prix que vous aurez en étant premier à vous de voir ce que vous avez envie de faire donc c'est une course que je vais un peu changer ma méthode je vais passer un petit peu en mode bourrin je commence déjà fort l'habitude je joue pas comme ça la première le premier l'esprit que je vous ai montré il était un petit peu plus cool mais cette fois ci je vais mettre un petit peu plus de bas d'action en fait pourquoi parce que je me suis rendu compte que en restant un petit peu plus sur la trajectoire pas forcément bah j'ai du mal un petit peu à dépasser si je fais un petit peu le mec agressif ça me laisserait un petit peu un champ d'action beaucoup plus large pour pouvoir les dépasser donc après forcément moi j'achète un jeu c'est pour me faire plaisir c'est pas pour montrer que je suis le meilleur record du monde ce que beaucoup de gens en fait pensent que jouer c'est être à la perfection non le but du jeu c'est de se divertir c'est de passer un agréable bon moment et de pouvoir voir quels sont les autres missions etc on n'est pas forcément obligé de suivre tout le temps la ligne en continu tout le temps rouler droit freiner accélérer donc c'est ça qui est un petit peu dommage c'est que beaucoup de joueurs en fait sur tout type de jeu bien sûr confondus ils le prennent un peu trop à je trouve encore s'il était gratuit je pourrais comprendre que on voudrait se perfectionner mais dès qu'on commence à payer donc le mec est libre de faire ce qu'il veut en fait donc faut accepter un petit peu son choix parfois donc là je commence un petit peu à perdre l'adhérence de la voiture parce que c'est quand même une voiture assez costaud elle pèse ça se voit qu'elle fait 800 ou une tonnes 800 kg plutôt ce que 800 ce qu'il y en a il va encore dire que j'ai dit 800 tonnes non c'est 800 kg et une tonne donc les poubelles franchement ça m'a vraiment stressé je me suis dit mais d'où ça sort tous ces petits trucs là en fait c'est vraiment pas évident le petit château que j'ai failli de percuter donc comme quoi qu'il faut quand même rester un petit peu agressif faut pas non plus leur laisser un champ d'action mais par contre j'ai remarqué un truc de fou c'est qu'en ligne droite comme ça comme moi il me dépasse c'est pas évident de pouvoir bien contrôler cette voiture là donc ça va je suis un petit peu soulagé parce que sachant que je suis un petit peu premier mais on sent tout de suite que si vous maîtrisez pas la voiture elle peut déraper à tout moment ça je peux vous garantir qu'à 100% je le sens donc je suis quand même la trajectoire mais c'est pas forcément évident de pouvoir tout le temps être à la perte à de suivre tout le temps un truc tout le temps la trajectoire la perfection donc les poubelles je sais pas pourquoi les amis mais à mon avis ça doit faire un petit studio cinéma ou un crash test qu'on pourra réaliser en live donc forza je vous assure ce jeu là il est super beau mais il ya déjà des dlc qui vont coûter la peau du du cul c'est ça qu'on tourne le dlc donc personnellement ça fait un petit peu mal quoi mais que j'ai vu tout ce qui a débloqué par contre je pense que les deux pays va être super long sachant qu'il ya des multitudes de cours j'étais même surpris je pense qu'il ya au moins 200 cours sans que l'accrocher oui on aura des vidéos comme quoi que là j'ai failli vraiment de tout perdre dans tout le contrôle et ce qui est bête c'est que tout simplement vers la ligne d'arrivée à garder qu'est ce qui m'arrive sur deuxième tour et la voiture elle commence à prendre la vitesse de l'ampleur et là je me dis c'est fini pour moi est ce que je vais réussir à vite me rattraper heureusement je conduis un petit peu comme un sauvage pousse toi de la toile et on récupère notre première place parce que je sais que la dernière ligne droite la plus cruciale c'était celle là et voilà la ligne d'arrivée était juste à côté à ça pouvait être vraiment ça pouvait se jouer à un millimètre près pour que je perds à ça m'a vraiment déstabilisé donc la voiture je l'ai un petit peu cassé mais bon le principal a été fait première place vous voyez je gagne pas forcément plus en étant premier mais bon ça permettra de pouvoir acheter d'autres voitures avec les points les cr là ici on a un petit peu d'expérience pour le pilote et les sponsorings aussi parce que bien sûr vous jouez avec les deux et la synchro du drive avatar qui me représentera sur le multijoueur donc là on continue mais bien sûr qu'on aime j'adore maintenant il faut mettre des likes partout à les gens donc nouveau badge débloqué par contre les trophées vous les aurez pas forcément qui vont s'afficher pourquoi parce que j'ai désactivé mes notifications pour la simple et bonne raison c'est que j'ai pas envie d'avoir 200 mille messages à la seconde et ça va vous casser le gameplay pour une épreuve sur le circuit de yas marina magnifique ce circuit à abu dhabi ça blague pas là bas je disais pourquoi j'ai désactivé les trophées parce que j'ai pensé que ça sonne sans arrêt pour dire ah bah tiens tu as reçu un message tiens un appel skype ça évite on se concentre que sur le gameplay moi je préfère vous mettre un gameplay très propre où il n'y a pas de notification il n'y a pas de messages qui clignotent à tout va comme ça on se concentre que sur la partie bas du jeu 33 degrés ça promet d'être super beau la main même dixième c'est pas mal même le disait me décrocher le bronze en fait c'est bien pensé quand même ça évite que les gens qui ont un petit peu de difficulté avec la voiture ils ont pensé aussi à eux pas comme certains jeux qui t'oblige tout le temps est de premier 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 donc au bout d'un moment des courses qui sont pas techniquement assez faisable au bout de la 50e tentative que la forza vous avez vraiment la chance de pouvoir découvrir d'autres circuits et même en étant classé pratiquement dernier mais mieux vous arrivez dans les premières places pourquoi parce que vous allez avoir plus rapidement de l'argent xp plus rapidement aussi au niveau de votre compétence de pilote qui va vous permettre de débloquer des accessoires ou d'autres choses en fait donc là je casse un petit peu les voitures mais c'est quand même pas évident ce circuit là aussi parce qu'en fait j'avais testé forza horizon ça rien à voir j'ai l'impression que peut-être que je connais pas forcément encore toute la saison de forza mais forza horizon ça se joue un petit peu différemment que celui là mais ça me déplaît pas pour autant c'est que je trouve que graphiquement il en jette un coup d'oeil contrairement à horizon mais c'est pas du tout la même chose s'il faut dire c'est deux jeux différents le principal c'est que les voitures sont super bien représenté que le circuit est beau que la jouabilité est correcte donc tous les critères pour le moment sont bien bien rempli donc je double pas tout de suite j'attends parfois de pouvoir leur découper les courbains c'est comme ça que je me rattrape en coupons un petit peu le circuit on pas comme pas comme un grand tricheur non plus mais ça me permettra de gagner un petit peu d'avance sur eux sachant que chaque minute est précieuse donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi on ne sait jamais je suis jamais à l'abri de rien du tout un petit accident je peux me faire dépasser à tout moment donc là c'est la dernière petite dernier petit tour encore je suis même pas promis je pensais être promis mais là je suis carrément je suis deuxième en fait waouh 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 ça rigole pas mais j'ai l'impression que le premier doit avoir un kit noce mais super puissant parce que j'ai tout le temps du mal à pouvoir le rattraper mais ça va on va commencer à se rapprocher vers lui allez vas-y viens mon petit allez la voiture non commence pas déraper s'il te plaît dérame pas non 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 faut pas que tu ailles dans les dans le décor j'avais cru que j'allais finir dans le décor oulalala vas-y c'est parfait ça ça y est je t'ai doublé il me reste encore un petit virage et un deuxième et après j'espère qu'on va y arriver je déteste ce bruit là alors ça c'est le rue que je déteste dès que les pneus qu'ils commencent à siffler comme ça c'est fini pour moi je me dis j'ai fini à tout autant dans le décor c'est bon je peux respirer pour le moment ligne d'arrivée franchi course fini premier après comme j'expliquais c'est pas la première place qui m'intéresse c'est les trois premières ça moi je vous montre un petit peu l'histoire les circuits moi mon objectif c'est pas de finir premier comme le champion du monde ou taper des records c'est vous montrer le contenu qu'est ce qui vous attend et pour ceux qui n'ont pas la chance ou le financement de se payer ce genre de jeu mais ils peuvent suivre on va dire sur ma chaîne tous les let's play c'est pour ça que je fais ces vidéos là sinon je le ferai de mon côté et je me prendrais vraiment pas la tête si je voulais finir premier donc là on commence à xp ça xp pas mal votre drive à tard apparaîtra maintenant dans les courses d'autres joueurs du monde entier d'accord mais il va voir que c'est beau dit c'est un vrai bourrin chaque jour alors n'oubliez pas de consulter ses performances et de récupérer vos récompenses régulièrement attention les gars si vous voyez mon drive avatar fait attention je suis un vrai bourrin sur le jeu donc commencez pas à faire votre trajectoire super correct super aligné super précise que moi je vais tout vous découper allez c'est parti on va confirmer continuer et on va entamer la troisième course l'épreuve suivante se déroule sur le tracé abrupt du main de panorama circuit en nouvelle gale du sud on est bon il est beau celui là oh là là déjà la photo je veux pas dire mais ils ont bien bien travaillé dessus sur le jeu mais j'ai l'impression que le circuit il tourne bien oui ça ça promet ça je déteste ce genre de petit virage super serré à la pente non tu vas pas me dire qu'il ya des montées non c'est pas vrai et n'hésitez pas à me dire dans lequel lequel des trois circuits vous avez le plus plus dans les commentaires le premier le milieu c'est à dire le deuxième ou le troisième je vais faire sur l'australie comme ça on verra quels sont vos pilotages sont activés par défaut désactiver les pour gagner plus mais votre on va mettre continuer ouais pour l'instant je laisse comme ça parce que j'ai pas envie trop trop bidouillé dedans après on va essayer de changer de voiture plus tard pour le moment elle me correspond correctement voilà on accélère 1 0 donc à chaque fois faut toujours essayer de pouvoir prendre de l'avance et couper le en millimètre près à la ligne droite et il ya toujours des voitures qui vont vous bloquer donc il ya des celle là elle m'a bien gêné la blanche elle veut pas me laisser passer un je déteste par contre dans l'île droite comme ça elle arrive à me tenir tête mais j'arrive pas les dépasser comme quoi forza n'est pas non plus facile à apprendre en main moi c'est pour ça je commence à bien me rapprocher de l'objectif là la courbe elle est assez serré ah non 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 pas le décor pas le décor c'est bon qu'elle est ce qui est génial aussi avec la dernière manette de la xbox c'est que le jeu vous le sentez différemment c'est qu'il ya des vibrations un petit peu particulière c'est que ça vibre en fonction de vos vitesses en fonction des boss ce n'est plus du tout la même vibration que vous avez connu un petit peu sur les autres manettes comme la 360 là c'est ça pris toute une autre tournure de vibrations en dans une nouvelle ère mais ça se sent un petit peu mais pas non plus c'est pas non plus un truc super flagrant quoi vous avez l'impression de pouvoir d'avoir une autre manette en fait avec des doutes d'autres vibrations ce qui est bien sûr le cas que c'est beaucoup mieux travaillé au niveau des gameplay par exemple c'est beaucoup plus réel si vous percutez un truc ça percute sur le côté de la manette que ça percute plus globalement comme avant ça faisait ça vivrait n'importe où là c'est vraiment des manettes intelligentes mais bon appétit les piles aussi parce qu'il faut savoir que la xbox est livré avec une manette avec des piles et si vous voulez aussi acheter un chargeur plus les câbles qui va avec vous en avez pour 20 euros sur amazon et 25 euros chez micromania donc à vous de voir lequel vous intéresse sachant que la livraison est gratuite chez amazon non moi moi personnellement je préfère ce jeu là je trouve super beau parce que j'ai pu tester drive aussi sur playstation mais ça n'a rien à voir c'est pas du tout la même conduite au club drive un truc comme ça je sais plus exactement c'est quoi le nom j'ai pu tester en avant première dès que playstation m'avait invité dès que j'ai reçu une invitation pour plier sur le salon de playstation j'ai pu voir c'est pas du tout la même façon de jouer et que le jeu était beaucoup plus lourd et beaucoup plus costaud que celui là c'est un petit peu ces deux jeux différents c'est le même système mais ça se rapproche pas forcément donc je trouve que forza pour ma part est beaucoup mieux fait que pas beaucoup mieux fait mais qui se joue mieux que le drive en fait après peut-être c'est moi qui s'est pas joué si comme j'expliquais tout dépend des goûts et des couleurs des personnes on a tous notre façon de voir le jeu à notre sauce il ya des gens qui vont par exemple aimer forza de qui vont pas l'aimer donc après je peux pas non plus dire que chaque jeu est comme ça ou est comme ça là je commence à vraiment il manque encore de place là je suis troisième faut vite que je le dépasse de le virage celui là il ya huit modi dépasse le non c'est pas vrai lui prend beaucoup d'avance la voiture devant la voiture verte à chaque fois il me fait le coup je me pose la question à quel moment je réussi à le dépasser mais je désespère pas j'abandonne pas je me dis bon je vais pas me savourer vaincu je vais quand même un petit peu persévérer et c'est ça qui va payer ouais 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 parfait 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 ça commence à être pas trop mal là donc lui a déjà pris le virage c'est pas vrai comment il est fort lui mine de rien il gère quand même pas mal c'est les accélérations le freinage et moi je panique à chaque à chaque village en fait je relâche l'accélérateur ce que j'ai point de finir dans le décor je préfère éviter ce désagrément là pour vos yeux c'est pas évident mais ça va ça commence à être je commence à m'approcher de lui lui en fait qui le frein à chaque fois c'est les fameux virages et vu que je bourrine dedans j'accélère très rapidement je relâche quasiment plus je suis pas trop loin il vient de passer l'autre cap le checkpoint non non pas la voiture qui veut me dépasser ça y est je suis troisième non j'ai fini troisième ça risque de piquer un petit peu les yeux là là par contre je déteste ça c'est le moment où je déteste le plus pourquoi parce que là vous êtes en descente et je vous assure que la voiture part à une vitesse je sens ben voilà déjà j'ai cassé la vitre je sens qu'elle peut déraper à tout moment sur le bas côté aïe 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 c'est pas possible ça niquel on commence vraiment à rattraper un petit peu la courbe et mais des fois j'ai peur d'aller trop vite hein voyons voir si j'arrive à les rattraper aïe 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 c'est presque limite hein waouh aïe 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 waouh aïe 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 et aïe il est hors pas piste que je suis en train de faire de faire oh je pense pas que je les rattraper craint c'est quasiment foutu et en trop d'avence hein ils ont tout fait à la perfection là Est-ce que je vais réussir à passer ce cap Ah il manque pas beaucoup en fait Il manque quelques secondes en fait Je dirais deux secondes et ça y est je les dépasse Aïe 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 Bah c'est pas trop grave Vite vite la ligne d'arrivée Et franchi donc j'ai fini troisième Donc peu importe j'ai quand même obtenu l'or C'est ce qui compte Donc voilà nouveau badge débloqué Nouveau titre Mais c'était quand même délicat cette course là Parce qu'elle est quand même assez costaud Il y a trois tours Et trois tours je vous assure ça se fait pas comme ça Trois secondes donc faut quand même rester concentré Mais l'important c'est qu'on a quand même réussi à décrocher l'or Donc après la première ou la deuxième ou la troisième place C'est pas forcément important Donc moi je vous retrouve pour le prochain let's play